La raison pour laquelle nous sommes ici, ça fait plaisir de vous voir ce matin. Bien sûr, pendant les mois de juillet et d'août, on ne sait jamais à qui on aura le plaisir, mais parlons de plaisir. On a déjà Martin parmi nous, pour qui on a beaucoup prié cette semaine. Parlons de la prière pour quelqu'un, on a son beau-fils Nathan qui a eu une opération au cœur, il n'y a pas si longtemps que ça, donc quel plaisir d'avoir Nathan et Alice avec nous aujourd'hui, donc de l'Angleterre. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion, dites-leur combien vous êtes contents de les voir. Si tel n'est pas le cas, ne mentez pas, mais changez votre attitude. Voilà, ok, voilà, c'est ça. Ok, donc, ayant dit cela, on va quand même ouvrir nos Bibles, Amen. C'est plus fausse que nous, hein. C'est la répétence. Le psaume, le psaume 140, alors, je vous explique, surtout si vous êtes un peu nouveau, pendant les mois d'estival, nous suivons, nous regardons les psaumes, car ce n'est pas le moment idéal de commencer une nouvelle série, ni de terminer une série, et donc on peut cheminer dans les psaumes. Alors, les psaumes sont très, très importants, parce que dedans, on peut voir beaucoup, beaucoup d'émotions, on peut apprendre comment prier, comment faire face aux dangers, aux menaces, d'ailleurs, c'est ce que nous verrons aujourd'hui, cette notion des menaces, et puis, souvent, on monte, petit à petit, en chiffres, et donc, nous avons vu le psaume 138 la semaine dernière, logiquement, ça ferait le, on ferait le psaume 139, mais, le psaume 139 est tellement riche, tellement profond, tellement magnifique, je ne voulais pas aller trop vite, je voulais consacrer assez de temps pour ça, donc, on va sauter le psaume 139 et voir le psaume 140. Aujourd'hui, nous avons devant nous un psaume classique d'oppression. Les psaumes sont remplis de ça, des menaces, des problèmes, des persécutions. Nous verrons cette menace de l'opposition, on constatera des dangers qui s'approchent, ça vient des ennemis. Ça ne sera pas que des insultes ou des arguments, mais une vraie menace de vie. Donc, ce n'est pas juste des mécompréhensions, mais un vrai danger. Alors, si on a devant nous une menace existentielle d'autrui, pensons à un moment du mal, pas que du mal, mais de la violence, de la puissance inquiétante. Aujourd'hui, notre monde occidental est plutôt dominé par la notion que Dieu n'existe pas, que des religions sont une perte de temps, et que nous sommes tous des résultats d'un accident cosmique. Notre présence sur Terre vient des milliards d'années de coïncidences. Alors, je ne suis pas là devant vous aujourd'hui pour critiquer cette théorie intéressante de l'évolution. Mais tout de même, j'aimerais souligner une conséquence malheureuse de cette croyance. Si Darwin a écrit et enseigné énormément sur l'évolution et ce qu'il appelait la sélection naturelle, c'était tout à fait compréhensible que quelqu'un d'autre a pris la prochaine part. C'était un économiste, c'est ironique, mais l'économiste britannique Herbert Spencer, inspiré par Darwin, a expliqué la notion de la survie du plus apte. Malheureusement, cette théorie a la tendance de dominer le monde moderne. Si vous êtes plus fort que la personne à côté de vous, vous pouvez dominer cette personne. Si vous êtes un pays avec plus d'armes, une armée plus forte, vous pouvez dominer sur les gens à côté de vous, les pays. Si vous êtes un président, peut-être corrompu, vous pouvez payer pour que vos soldats, pour que vos polices dominent le peuple. C'est une chose qui arrive malheureusement dans beaucoup, beaucoup de pays. Si vous êtes un caïd, un gangster, vous avez plus de puissance que l'autre, vous pouvez dominer tout ce que vous voulez. Ou il y aura des guerres pour prouver qui est plus fort que l'autre. On dit que Marseille, par exemple, est divisée en deux, trois territoires de gangs. Et la guerre est constamment entre les gangs pour voir qui va dominer sur l'autre. Parfois, Antoine nous rappelle que cette notion de la survie du plus apte arrive parce qu'on va vous basculer dans la rue pour montrer que vous êtes plus fort, plus important que l'autre. Alors, dans un monde moderne qui est rempli de violences et méchancetés, dans une atmosphère où il est difficile d'éviter des conflits, avons-nous des solutions? Vers quelle direction devrait-on regarder? Surtout si je suis la cible, la victime, la victime. Aujourd'hui, dans le psaume 140, nous découvrirons des vrais problèmes, des vraies menaces, des sources d'inquiétudes sérieuses. Alors, que faire? Heureusement, nous verrons des émotions, des réactions liées à une espérance vivante, une espérance vraie. Car le psalmiste n'était pas seul dans ce problème. Malgré la menace et l'opposition, il savait à qui il voulait, vers qui il devait même tourner. Si vous n'avez jamais reçu ou goûté une opposition pénible, tant mieux, je suis content pour vous, sachez que cela viendra. Alors, si vous avez reçu ou vous avez goûté une opposition pénible et injustifiée, vous verrez ici des réponses très encourageantes. Sachez que cela vient de David qui voulait inspirer et encourager des multitudes, voyant ceci, au chef de cœur, au psaume de David. Maintenant, plongeons dans la matière, dans le conflit, dans des problèmes multiples qui entouraient notre héros. Puisqu'on vit dans un monde brisé par la corruption, comment faire face à l'opposition injuste? Alors, je vous suggère, surtout selon ce psaume, de commencer à genoux. Priez pour la protection contre les pensées des méchants. Il commence ici avec un appel à Dieu. Il commence avec une prière, la prière. Imaginez cela comme première réaction ou réponse. David a devant lui énormément de problèmes, beaucoup de soucis qui venaient d'autrui. Et que faisait-il? Il se tourne vers Dieu. C'est magnifique comme exemple. Quand Lady, elle est allée au pays et elle savait qu'elle devait essayer d'organiser des réunions de réconciliation. Qu'est-ce qu'elle nous a demandé? De prier. De prier pour que Dieu fasse le travail avant. C'est pas mal ça. Et puis, on ne verra pas simplement un appel ici à Dieu avec une explication de la situation. David fera des prières spécifiques afin de contrarier et de jouer son ennemi. Voyons, verset 2. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans le cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguissent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Alors, pourquoi? Pour qui a-t-il prié? Déjà, sa prière commence avec un appel pour la délivrance. C'est logique, ça va de soi, c'est correct. Alors, une délivrance implique un danger, un problème, une menace. Il exprime tout de suite la menace. C'est la violence. Il dit, la violence est en train d'être préparée, organisée. Il médite sur la violence contre moi. Alors, soyons honnêtes par rapport à la violence. Il existe plusieurs variétés de violences. Pas mal d'expressions de violences. Parfois, c'est une réaction verbale ou corporelle dans un moment de passion. On appelle ça un coup de colère. Parfois, ce n'est pas méditer, un coup de colère. Parfois, un coup de colère vient d'un coup de marteau. Où on fait tomber quelque chose et c'est tout à fait une réaction de colère. Et on va frapper le mur ou dire un gros mot. C'est une violence verbale tout de suite. Ce n'est pas méditer. C'est plutôt une mauvaise maîtrise de soi. Chose qui m'arrive parfois quand je conduis. Et je suis entouré par des gens qui ne conduisent pas gentiment. Ça arrive. Mais, ici, on voit, ce n'est pas un coup de colère qui arrive de nulle part. On voit ces gens qui méditent sur la violence. La violence est précise. Le verset 3 explique où cette violence commence. Et c'est dans le cœur. Et bien sûr, on trouvera le chemin naturel de cette progression. C'est intéressant. Ils méditent le mal dans le cœur. Si ça restait là dans le cœur, ça serait une chose. Mais la progression normale pour de tels gens, c'est quoi? On verra, ça va continuer. Si quelqu'un permet à ce que la violence continue, si on va méditer le mal dans le cœur, comme une plante ou un arbre, cela va apporter des fruits. Et un des premiers signes de la violence interne, c'est, entre guillemets, la guerre, comme exprimé au verset 3. Il est une chose de penser à la violence. Il est une chose de méditer à faire du mal à quelqu'un. C'est une mauvaise idée. Jésus, il est allé aussi loin que de dire, de méditer sur la violence. C'est aussi pire que de passer à l'acte. Mais c'est une chose de cacher cette violence dans le cœur. Déjà, c'est mal. Déjà, ça va vous infecter. Mais quand on commence à en parler, la tendance humaine, c'est que c'est contagieux. Si une personne sort et casse des vitres et essaie de brûler une voiture, si une personne fait ça, on dirait que c'est du vandalisme. Une personne va casser des vitres, va taguer, faire n'importe quoi. C'est du vandalisme. Mais si plusieurs personnes sortent dans la rue pour faire de telles choses, ça devient une émeute. C'est de la magie. Ça transforme dans une émeute. La violence souvent commence au cœur, mais au fur et au mesure, quand c'est partagé et c'est communiqué, cela devient contagieux. On a parlé un peu de ça la semaine dernière. Combien certaines attitudes, certaines actions sont contagieuses. La négativité est contagieuse. Quand on commence à râler, c'est contagieux. La joie, heureusement, c'est contagieuse. La colère, quand on est mécontent, c'est contagieux. Et donc, ça peut aller vite à l'action. Puis, David, notre psalmiste, va aussi loin que de dire que de telles paroles sont ensemble du vénin d'un serpent. Un serpent de loin est inoffensif. Un scorpion de loin n'est pas dangereux. Dans certains endroits du monde, il y a des animaux qui habitent dans l'océan qui sont très, très dangereux. Ben, ils ne sont pas menaçants si vous restez sur la plage. Si vous avez peur des requins, restez à la plage. Si vous avez peur des serpents dangereux dans l'océan, restez sur la plage. Mais là, David explique le problème des gens autour de lui. Ils méditent, ils organisent, ils cherchent le mal. Ils sont partout. Et si David s'inquiète de leur présence et de leur potentiel, ça veut dire que le problème est plutôt imminent. Puis, l'enchaînement naturel arrive. Cela a commencé dans le cœur. Puis, il s'est avancé dans la bouche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? L'organisation, la planification ou en pratique de la violence qui a commencé dans le cœur. Verset 5. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Il médite de me faire tomber des orgueilleux, me prépare à pièges avec des cordes. Il déploie un filet le long du chemin. Il me tende une embuscade. Probablement, il ne parle pas des vrais cordes ou un filet. Mais l'image est claire. Les choses se mettent en place. Il médite de me faire tomber. On a un piège. Une embuscade arrivera pour lui. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Comment faire face à cette opposition injuste? Nous avons commencé avec un grand potentiel de mal et l'importance de prier contre cette planification. Et si vous pensez que c'est un peu exagéré, je vous rappelle quand le fils de David, Absalom, a pris le trône par violence, David a demandé à un de ses conseillers de rester en ville, de ne pas se joindre à lui. Qu'est-ce qu'il a dit à son ami? Reste à côté du nouveau roi et faire ton mieux pour embrouiller le conseil de l'autre. Reste pour causer des problèmes de la réflexion à des pensées de l'ennemi. Et donc, c'est tout à fait normal de prier pour la protection contre les pensées des méchants. Mais maintenant, cela avance à la suite. Continuons de voir la prière. Deuxième chose, prier pour la protection contre la présence des méchants. Ils arrivent. Ici, nous trouverons la suite des pensées des méchants. L'ennemi passera à l'acte. L'adversaire en a médité. Il en a parlé. Ici, sa planification verra le jour. David a prié que Dieu embrouille la pensée et la planification. Mais maintenant, il doit prier contre la suite. où l'ennemi passe à l'action. On verra un changement subtil au verset 8 et les versets suivants qui montrent que le jour du combat arrive. Verset 7. Je dis à l'Éternel, Tu es mon Dieu. Éternel, prête le ré à mes supplications. Éternel, Seigneur, mon puissant sauveur, Tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres tombe sur la tête de ceux qui m'en servent. Si tout à l'heure on voyait le désir de voir Dieu en pêche la méditation, la réflexion et même les paroles de son ennemi, maintenant on verra la suite. Leur projet avance et David prie que Dieu en pêche leur péché et leur présence. Il y avait une menace réelle qui encerclait notre psalmiste. Ne ratez pas l'importance de sa prière. Alors, bien sûr, David veut de la sécurité contre l'ennemi. Mais sa prière exacte est merveilleuse au verset 9. Ça dit que si le méchant arrive à gagner, s'il aura du succès, s'il fait du progrès, il va se vanter. Il va se vanter, mon ennemi, contre trois, mon Dieu. qu'il ne reçoive de la gloire, mon Dieu. Éternel, il dit, il en tirerait de l'orgueil. C'est vraiment une prière honorable de prier que des ennemis de Dieu ne reçoivent pas la moindre gloire à cause de leurs actions. C'est une chose de prendre des flèches, de prendre des insultes. et c'est une autre chose que de voir quelqu'un se vante contre Dieu. Alors, certes, avec un tel psaume, avec une telle situation, il faut vérifier quelque chose d'important quand même. Il faut vérifier. Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? c'est important. Si vous avez de l'opposition, si vous avez une résistance, si vous avez une souffrance et des choses qui arrivent et des ennemis, vérifiez que vous marchez avec Dieu, vérifiez que vous n'avez pas des idoles cachés derrière et que ce n'est pas la punition. La Bible, on est clair. Hébreu 12 explique que Dieu, le Père qui nous aime, il châtie l'enfant qu'il aime. Pas parce qu'il aime bien de nous punir, mais parce qu'il nous aime et on est en train de quitter le chemin qu'il a pour nous. Et donc, le châtiment de Dieu, c'est une façon de dire, mon fils, ma fille, revenez à moi. Jean 15, le passage incroyable sur la vigne, le père, le vigneron parle de la notion qu'il, parfois, doit soulever les vignes et laver. Et si ça, ce n'est pas assez, il va couper et tailler. Ça, c'est pour saisir notre attention si on n'est pas en train de porter du fruit. Et donc, dans ce psaume, c'est important de dire, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Et donc, c'est pourquoi David peut dire, je marche avec Dieu, donc je ne veux pas que mon ennemi se vante. La prière de David continue afin de voir le programme de l'ennemi rate. Verset 11, « Que des charbons ardents soient déversés sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre et l'homme violent sera sans repis pourchassé par le malheur. » Certes, de telles paroles ne sont pas légères. Pour prier comme cela, il est clair que ces gens ne sont pas que des ennemis de David, ils ne sont pas que des ennemis de l'enfant adoptif de Dieu, mais aussi les ennemis de Dieu. Ce sont les gens qui s'opposent à Dieu. David veut voir la justice de Dieu tombe sur ces gens impis, sur ces gens méchants. Ça me rappelle de Jonas qui avait comme mission le message d'aller à Ninive et dire « Vous êtes méchants, vous êtes contre Dieu, Dieu va vous punir. » « À cause de vos péchés. » Alors, Jonas a compris la miséricorde de Dieu, donc il n'avait pas envie même de prêcher ça. Mais il a prêché ça et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ils étaient des ennemis de Dieu. Et donc, le message au début, c'était « Répondez-vous, vous allez paier pour vos péchés. Vous êtes des ennemis de Dieu. » Donc, on voit des phrases dures, 11 et 12, c'est dur à comprendre. Mais n'oublions pas, nous sommes dans un psaume. Comme on dit souvent dans les psaumes, nous trouvons des émotions crues et parfois brutales. Est-ce que la décision de condamner ces gens reste dans les mains du psaumiste ? Non. Est-ce que tout cela veut dire que la miséricorde de Dieu n'est pas disponible ou possible pour ces gens ? Non plus. Mais au moins, on voit cette prière qui demande à Dieu d'agir. J'aime bien que David puisse dire « Dieu punit ces gens. » Quelque part, il laisse la possibilité de la miséricorde de Dieu qui pourrait arriver et toucher ces gens. jusqu'ici, on a vu des pensées, des méditations, des préparations de faire du mal au peuple de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Alors, va-t-on voir la fin de l'histoire ? Allons-nous découvrir le happy ending ? Et en me semble, pas forcément. Mais ce que nous allons voir, c'est une belle déclaration de foi pour terminer. puisqu'on vit dans un monde brisé par la corruption. Comment faire face à l'opposition injuste ? Troisième chose, proclamer la présence continuelle du Maître. Verset 13, « Je le sais, éternel, fais droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. » Ici, nous voyons une publication, nous voyons une proclamation, un désir de voir le Maître de l'univers, l'Éternel prend soin des siens. Certes, des épreuves peuvent nous arriver. Bien sûr, on n'est pas épargné de la souffrance puisqu'on est des enfants adoptifs de Dieu. On le dit souvent, même si vous êtes sauvés, adoptés par Dieu, ça ne veut pas dire que vous aurez une bulle protectrice. La vie n'est pas en rose, on aura de la souffrance, on aura des épreuves, mais on aura la présence de Dieu. En même temps, comme nous avons vu tout à l'heure, si on est en règle avec Dieu, si je marche avec lui en paix, la vérité, c'est que Dieu fera droit aux malheureux. ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est les bienfaits, les bénédictions de Dieu que nous ne pouvons pas mériter. Si Dieu me donnait ce que je mérite, ça serait la souffrance de sa justice. Heureusement, il y a la miséricorde de Dieu, mais aussi la grâce. Et la grâce de Dieu est là pour me bénir grâce à la bonté de Dieu. Le verset 14 est profond. Quand on vit en paix avec Dieu, quand on profite de cette relation d'amitié avec Dieu, on est en train d'habiter dans la présence de Dieu tel comme il nous a créés. Et que dit la première moitié du verset 14? il y aura une adoration, une célébration de son nom glorieux dans une telle atmosphère. Parfois, on parle d'un cercle vicieux. Quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, il dépense mal son argent, il n'a pas un bon boulot, il va dépenser l'argent et puis il fait des mauvais choix, il y a un cercle vicieux. que ce soit dans plusieurs domaines. Ici, on voit l'opposé, on voit un cercle glorieux. Le chemin glorieux de glorifier Dieu parce qu'on marche avec Dieu dans la paix et la joie. C'est incroyable ce cercle. Si je marche avec Dieu, j'aurai la paix et la joie. Avec la paix et la joie, je peux mieux glorifier Dieu comme Dieu nous a créés au début. Et, le plus que je veillis, le plus que je vis, le plus que je vous dis, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit le désir de Dieu de nous racheter. Pourquoi? Afin que nous soyons comme ils étaient dans le jardin des liens. cette intimité avec Dieu sans tous les problèmes du monde, sans le péché, sans des problèmes, des faiblesses, d'être en paix avec Dieu. Alors, nous avons commencé notre regard à ce passage aujourd'hui avec la notion que dans un monde qui ne croit pas en Dieu ou qui ne craigne pas à Dieu. La méchanceté et la violence seraient normales. Alors, un sceptique, peut-être un agnostique ou un athée dirait, ah ah, où est ton Dieu maintenant? Si Dieu existe, pourquoi il permet de telle violence ou de telle menace ou de telle méchanceté? Si ton Dieu d'amour existe, pourquoi il te laisserait souffrir? Notre psaume adresse de telles questions car nous savons que ce Dieu d'amour nous a donné un cadeau précieux et inestimable, le choix. Le choix. La liberté de choisir le bien ou le mal. La liberté de choisir la volonté de Dieu ou ma volonté à moi. Il n'y a pas rien plus important que ça. malheureusement, l'opposition dans ce passage, ce danger, la menace vient des gens qui utilisent leur liberté de choisir pour faire le mal. Dans ce cas, l'espoir, quel espoir avons-nous? Que peut-on faire? Nous l'avons vu. Nous tournons vers ce Dieu d'amour qui est aussi un Dieu de justice. Pourquoi tourner vers Dieu dans la prière? Pourquoi crier à Dieu au secours? Pourquoi le premier geste que nous voyons, sa première action, c'est de tomber à genoux et de dire « Dieu, aide-moi » car le problème est spirituel. Souvent, à la base d'une opposition se trouve le péché. Souvent, les racines d'une attaque viennent d'un problème spirituel. Et dans ce cas, est-il mieux de prendre son point ou son bat de baseball et régler la main à soi-même? Ou n'est-il pas mieux d'identifier que son ennemi attaque d'une position qui va contre la volonté de Dieu? Crier Dieu que ta volonté se fasse dans ma vie. Et comme nous avons vu dans notre troisième point, il y a une vérité profonde de pouvoir apprécier et louer la présence de Dieu dans la tempête. Un de mes passages préférés dans toute la Bible, il n'y a pas une théologie profonde dedans, vous avez Paul et son compagnon, ils sont enchaînés dans une prison. Et que font-ils? Ils chantent la gloire de Dieu. Ils chantent la gloire de Dieu. Ils ont compris, malgré ma situation, malgré cette souffrance, je vais garder ma vision sur Dieu. Je vais louer Dieu dans la tempête. Il y a une opportunité enrichissante dans une épreuve, malgré la douleur, d'appuyer sur Dieu et de louer son nom puisqu'il est là. Il y a beaucoup de noms pour Dieu. Mais n'oublions pas, Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, le Saint-Esprit qui a énormément de responsabilités, mais un de ses noms c'est le Consolateur. Il est là afin de nous encourager et de nous consoler. Si jamais il y avait un auteur ou un psalmiste qui pouvait écrire et expliquer des difficultés, des attaques, de l'oppression d'un ennemi, c'était David. entre des guerres civiles ou des guerres des pays autour de lui, il comprenait. Cet homme menait une vie dépendante de Dieu. Ironiquement, sa vie était rarement facile, mais elle était riche par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, au début de sa vie, mais je pense qu'il a continué de le dire, il pouvait dire l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle proclamation, quelle bénédiction, car nous avons besoin de la présence et la protection de notre berger divin. Priez. Merci Dieu pour ce psalm qui nous rappelle que parfois nous aurons des menaces, des persécutions, des épreuves. Aide-nous d'avoir cette réaction primordiale de tomber à genoux et dire Dieu au secours. Aide-moi à traverser cette épreuve. Aide-moi à prier pour toi dans cette difficulté. Aide-nous aussi de prier pour nos ennemis, de voir qu'ils sont en train de faire mal à toi. Aide-nous à prier pour nos ennemis afin qu'ils voient ta grâce, afin qu'ils voient ton amour, afin que nous brillons pour toi chaque jour. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. laveru pour laveru